Quand les disciples, verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors, regardez mes amis, commence le commencement de notre facilité. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a dit, le Seigneur va l'exaucer, regardez la suite. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Au début, c'est facile, n'est-ce pas le frère ? Il a marché. C'est toujours facile, le début. Les disciples, les ébouins, c'était facile. Si nous revenons dans notre texte, retournons dans le livre de l'Exode, chapitre 15. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est précise, elle est claire, elle est limpide. Regardez au verset 15, chapitre 15, verset 22. Regardez ce qu'il a dit. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Churon. Et regardez, au début, facile. Ils ont pris la direction de la mer, après la mer, la direction du désert de Churon. Ça, c'est le début. C'est facile. Mais toujours après la facilité, il y a un temps de difficulté qui arrive, quand bien même on est dans la volonté de Dieu. Regardez verset qui vient après. Et après trois journées de marche. Pas le premier jour, pas le deuxième. Après trois journées de marche. Regardez ce qu'il a dit. Après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Au début, facile. On marche. On évolue. On se déplace. On est dans la volonté de Dieu. On est dans les plans de Dieu. Et quelle est notre sensation quand on est dans les plans de Dieu et que ça ne fonctionne pas comme on souhaite ? Eh bien, la première tendance qui traverse notre tête, c'est de nous dire, est-ce qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu ? C'est ça. Et pourtant, nous y sommes. Mais on a tendance à douter. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que quelquefois, on peut être dans la volonté de Dieu, mais alors au-devant des difficultés. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Parce que si nous voulons regarder plus loin, quand on arrivera à la fin, vous allez me faire souligner le mot plus loin. Parce que des fois, je peux oublier ce plus loin-là. Eh bien, ils ont commencé à marcher avec Dieu. Trois journées, ils ont évolué. Et ils arrivent quelque part. Et là où ils arrivent, ils n'ont pas trouvé d'eau. C'est ce que le texte dit. Ils n'ont pas trouvé d'eau. Et la Bible ne dit pas combien de temps supplémentaires ils vont marcher jusqu'au moment où ils vont arriver à la source de Mava. Le texte ne dit pas. Le texte dit, pendant trois jours, ils ont marché, ils n'ont pas trouvé d'eau. Et ça s'arrête là. Point. Mais ensuite, ils vont continuer à marcher et ils vont trouver une source. Mais l'eau était amère. Et c'est là qu'entre on... Et c'est à partir du moment où on a commencé à fonctionner avec Dieu, c'est quelle est l'attitude que nous allons développer. Je veux souligner ceci. Les disciples, plusieurs choses. Il y aura toujours des temps d'épreuve, plus ou moins fortes. Au début, tout peut fonctionner, paraître facile. Pierre commence à marcher sur les eaux, c'est facile. Les disciples commencent à marcher, c'est facile. Mais souvenez-vous, la Bible nous dit, dans une autre condition, dans un autre domaine, Jésus s'est choisi des hommes pour les envoyer, deux par deux, exercer le ministère. C'est facile au début, n'est-ce pas ? Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus ? Extraordinaire ! Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Extraordinaire ! Les démons nous sont soumis. C'est facile au début. Combien j'aurais aimé être en l'eau ? Quand ils priaient, il y avait des miracles. Quand ils priaient, il y avait des choses qui se produisaient. Facile. Et que va l'aider Jésus ? Ne réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous savez, les noms peuvent être inscrits un jour, mais les noms peuvent s'effacer. Vous le savez ça ? Est-ce que Jésus veut leur dire, c'est pas la quantité de démons que vous allez chasser qui va faire que vos noms restent inscrits dans le livre ? Mais qu'est-ce qui va faire que votre nom reste inscrit dans le livre ? C'est la marche et l'attitude que vous allez développer pendant cette marche. Parce qu'on peut commencer avec Dieu un moment, mais on peut tout aussi bien finir mal. Ce serait injuste de commencer bien, de finir mal, et de penser que notre nom va toujours rester. Vous me suivez ? On commence, on doit garder toujours un comportement et une attitude dans la marche. Alors, comprenons que les preuves arrivent en son temps. Ici, les preuves pour les Hébreux, c'était après trois jours et quelques heures. Premièrement, on sait très bien que dans la marche, il peut y avoir le découragement. Va s'installer la lassitude. Va s'installer le manque de ce qui est essentiel. L'essentiel. Trois journées de marche dans le désert, je peux comprendre ce que cela veut dire. Quand on est dans le désert, il fait chaud. Ce n'est pas 32 degrés, c'est du 40. Il fait très chaud. Quand on marche trois journées, on boit beaucoup d'eau. Le peu d'eau qu'on avait déjà emmagasinée, il n'en reste pas assez. Et tout ce qu'on avait déjà bu, on l'a déjà rejeté. Parce qu'on transmis. Le corps est en train de fonctionner de manière naturelle, que le corps nous fait transpirer, pour refroidir notre corps, pour nous permettre qu'on ait la clim, parce que Dieu a créé la clim dans le corps. Ça, c'est extraordinaire. Mais pour que la clim continue à fonctionner, on a besoin de ce qui est essentiel. Vous me suivez ? Ce qui est essentiel, c'est qu'on peut manger, mais la nourriture n'est pas essentielle. L'eau est essentielle. Et ici, c'est la partie essentielle qui est touchée. C'est là où on a un problème. Quand ce qui est essentiel vient à manquer, quand ce qui est essentiel vient à manquer, est-ce que Dieu peut faillir ? Est-ce que Dieu peut nous lâcher ? Est-ce que Dieu peut nous abandonner ? Quand on est dans ses plans. Vous me suivez, mes frères ? Ici, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle épreuve, mes amis. C'est ce qui est essentiel qui ment. L'eau est amère. On ne peut pas boire cette eau. Quelle va être notre attitude ? Dans ce contexte, c'est l'essentiel qui est touché. C'est la subsistance. C'est la vie. L'eau est la partie vitale. Sans eau, il est impossible de vivre. Comme Jésus dans le désert. Nous allons voir Jésus qui va partir, conduit par le Saint-Esprit. Il va passer 40 jours dans le désert. Il vient de jeûner 40 jours. Et à la fin, il est mis à l'épreuve. Il a faim. C'est ce que le texte nous dit. Il a faim. Et pourtant, il arrive à l'ultime seconde, on peut dire entre guillemets de la vie. Quand on a faim, on a tout intérêt de se nourrir. 40 jours après 40 jours, ça veut dire que le camp ne peut pas aller plus loin.